Pour mesurer les écarts de prix entre territoires, entre Dôme et avec la métropole, on utilise des opérations qui s'appellent des opérations de comparaison spatiale des prix qui sont menées tous les 5-6 ans sur ces différents territoires. Le principe, c'est d'essayer de valoriser un panier de biens et services représentatifs pour un ménage sur un territoire, voir un petit peu le coût de ce panier sur l'autre territoire. Ce qu'on constate en partant des résultats autour de ces opérations, c'est des écarts de prix qui, de manière un peu synthétique, sont de l'ordre de 12% pour les Antilles et la Guyane, qui sont un peu moins élevés à La Réunion et à Mayotte, avec des écarts de prix de l'ordre de 7% par rapport aux territoires métropolitains. Ce type d'opérations, on le mène régulièrement. La dernière a eu lieu en 2015, la précédente avait eu lieu en 2010. Cela permet de voir un petit peu les évolutions entre 2010 et 2015. Et là, ce qu'on constate, c'est plutôt une augmentation de cet écart, légère augmentation pour les territoires des Antilles, alors que pour La Réunion et la Guyane, on a plutôt une tendance à la diminution de cet écart sur cette période, donc entre 2010 et 2015. Les populations outre-mer se caractérisent aujourd'hui par une part importante de ces populations qui ont des bas revenus, qui ont des revenus relativement faibles, des populations qui se traduisent par des inégalités monétaires assez fortes sur ces territoires. Et donc, évidemment, plus les écarts de prix sont importants et plus ces populations vont rencontrer des difficultés dans leur mode de consommation. Donc, quand on regarde les résultats dans le détail des opérations de comparaison spatiale de prix, ce qu'on constate, c'est que les écarts de prix les plus forts correspondent à des domaines de consommation relativement importants pour ce type de population, donc c'est en particulier l'alimentaire, où dans l'alimentaire, on a des écarts de prix les plus élevés. On a pas mal d'écarts de prix également sur les biens et services de santé, ce qui, évidemment, constitue une difficulté pour les populations les plus faibles. Se soigner, c'est quand même essentiel. Puis le troisième aspect, où les écarts de prix sont élevés et qui peuvent tout particulièrement concerner les populations en difficulté, sont tout ce qui concerne la communication, donc en particulier le coût d'accès à Internet ou le coût aux services proposés dans le cadre de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, on voit bien que les dispositifs, le système d'information basé sur les enquêtes ménages, on essaie de le développer sur ces territoires. Il y a des priorités toutes particulières, des financements particuliers qui sont dédiés à développer ces systèmes d'information parce que c'est important de pouvoir avoir une information sur ces territoires très particuliers, de manière à mettre en œuvre les mesures adaptées, les mesures qui s'imposent. Alors, en termes d'enquête ménage, je vous disais, l'INSEE fait des efforts pour pouvoir avoir des résultats sur la plupart de ces enquêtes ménages dans les DOM, c'est important. Par contre, aujourd'hui, ce qui manque encore sur ces territoires, c'est la qualité des sources administratives qui puissent permettre de disposer des indicateurs et des statistiques dont on dispose aujourd'hui au niveau de la métropole ou sur d'autres territoires comme la Réunion et la Martinique. Donc, typiquement, on a aujourd'hui des difficultés avec les sources fiscales qui ne sont pas de qualité suffisante en Guyane et en Guadeloupe pour permettre de mettre en place des dispositifs d'observation sur les revenus réguliers comme on a au niveau de la métropole et de la Réunion et de Martinique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...